Cinquième, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On se retrouve pour un nouveau chapitre d'histoire. On a fini le chapitre sur l'eau et l'énergie. Maintenant, on va attaquer une partie de l'histoire assez importante. On va parler des rois, du pouvoir. Donc, il faut prendre votre cahier. Laissez sans doute une page par sécurité. Et prendre une nouvelle page. Vous avez aussi besoin de votre manuel. Donc, c'est parti pour le chapitre 4. Alors, vous imaginez que ceci est une nouvelle page de votre cahier. Ces informations-là ne sont pas à écrire. Elles servent seulement à vous repérer ici dans l'organisation, dans le temps. Ce que vous devez écrire, en revanche, c'est le titre du chapitre 4. Chapitre 4, l'affirmation de l'état monarchique en France du XIe au XVe siècle. Je vous laisse écrire. Si ça va trop vite, vous mettez une pause. De toute façon, ça va forcément trop vite. Moi, je suis obligée d'avancer pour que la vidéo ne soit pas trop lourde. Donc, il faut écrire. Vous mettez une pause. Chapitre 4, l'affirmation de l'état monarchique en France du XIe au XVe siècle. Une fois que vous avez écrit le titre, il faut vérifier l'orthographe majuscule à État et à France. Et si vous avez un problème avec la lecture des siècles, vous rajoutez en dessous ce que ça veut dire. Onzième, du XIe au XVe siècle. Qui est la période qu'on étudie depuis plusieurs mois maintenant. Alors, ce titre semble sans doute assez compliqué. Il ne faut pas vous inquiéter. En fait, tout l'objectif du chapitre, c'est de vous expliquer ce que ça veut dire. Donc, c'est un chapitre dans lequel on va parler de cet élément-là. La monarchie. C'est vraiment un des mots-clés du chapitre. Vous pouvez tout de suite l'écrire. L'objectif est de vous expliquer ce que ça veut dire. En fait, je vais tout de suite vous donner une première définition. Mais c'est surtout à la fin du chapitre qu'il faudra comprendre. Être capable d'expliquer comment les rois de France ont réussi à imposer leur pouvoir, leur autorité. Dans un royaume où il y avait des sortes de petits rois dont on a déjà parlé, mais qui ne sont pas des rois, que vous connaissez tous. Ceux qu'on appelle les seigneurs. Donc, nous, ce qu'on va voir, c'est quelle est la place des rois dans cette organisation, des rois de France. La monarchie, c'est en fait un gouvernement dans lequel une seule personne possède le pouvoir. Donc ça, c'est écrit dans votre cahier. La monarchie, c'est un gouvernement dans lequel une seule personne possède le pouvoir. On appelle ça souvent un roi, une reine, ça peut être un prince, un empereur, etc. À partir du moment où il y a une seule personne qui est le chef, qui commande, on parle de monarchie. Ça doit vous rappeler un autre mot qu'on a déjà vu cette année et l'an passé. C'est monothéisme. Quand il y a un seul dieu, une religion avec un seul dieu, et bien là, c'est pareil, on retrouve le monos de un seul qui a le pouvoir. Arcos, c'est le pouvoir. Une fois que vous avez écrit cette définition, on va aller faire un petit tour dans le manuel pour regarder deux documents, pour planter un petit peu le décor du royaume de France, donc du 15e au 15e siècle. On va d'abord regarder une frise chronologique, et ensuite les cartes. Vous ouvrez votre manuel à la page 83. C'est là. Alors là, page 83, il faut écrire la référence dans la marge de votre cahier. Vous avez votre titre, votre définition, la référence. Vous ouvrez votre manuel page 83, et je rappelle, à chaque fois que ça va trop vite, vous mettez une pause et vous relancez ensuite la vidéo. Alors, page 83, vous avez ici une frise chronologique sur laquelle on va passer quelques minutes, qui commence avant l'an 900, et se termine peu après l'an 1500. Nous, la période qui nous intéresse du 11e au 15e siècle, c'est de l'an 1000 à l'an 1500. C'est-à-dire la deuxième partie du Moyen-Âge, deuxième moitié, vous connaissez tous les dates du Moyen-Âge. Allez, qualifie sur du 5e au 15e siècle. C'est très bien. Alors, ici, sur cette frise, qu'est-ce qu'on vous présente comme information ? On vous met en fait des noms ici, carolingiens, capétiens directs, capétiens valois, et d'autres noms en dessous, Hugues Ier Capet, Philippe de Auguste, Louis IX, Philippe IV, Charles VII, Louis XI. De quoi s'agit-il ? Ça, ce sont des exemples de noms de rois de France. On ne vous les a pas tous mis, on vous a mis quelques rois qui sont assez célèbres, qui ont particulièrement marqué l'histoire. Et au-dessus, vous voyez qu'il y a trois couleurs différentes avec des noms ici. C'est carolingien, vous connaissez déjà, c'est la famille de Charlemagne, qui avait créé un grand empire. Et dont le pouvoir, la famille des carolingiens, leur pouvoir, prend fin en 987. Et de 987 à 1328, on vous dit, voilà, c'est une autre famille qui est au pouvoir, ce sont les capétiens. Et à partir de 1328, ce sont les capétiens valois, c'est-à-dire des cousins. Donc ça, ces familles, j'espère que vous vous souvenez, est-ce que vous vous souvenez du nom, comment on appelle ces familles, qui ont le pouvoir, où on se transmet le pouvoir de père en fils ? Allez, Naofel, je suis sûre qu'il sait, ce sont les dynasties. Et donc ça, c'est un mot qu'il faut réécrire dans votre cahier, parce que vraiment, les dynasties, c'est quelque chose qui est typique du Moyen-Âge, une dynastie, c'est une famille dans laquelle on se transmet le pouvoir, on se le donne, ça peut être de père en fils, de père en fille, de mère en fils, ça dépend des pays, ça dépend des monarchies, voilà. Et c'est une façon d'avoir le pouvoir qui n'est pas le... C'est pas comme ça, par exemple, en République. En République, il n'y a pas de dynastie. Le président actuel, il ne va pas, quand il quittera le pouvoir, il ne va pas donner automatiquement son pouvoir à son fils, non. En monarchie, c'est le pouvoir appartient à une famille, qu'on appelle une dynastie. Exemple, la dynastie des Carolingiens, c'était la famille de Charlemagne, ou encore la dynastie des Capétiens. Ça, c'est écrire dans votre cahier, en faisant attention à l'orthographe, dynastie Y, et majuscule au nom des familles. Et on va parler un petit peu de la dynastie des Capétiens. Les Capétiens. Alors, là, je l'écris tout de suite. Et on va retourner page 83 pour aller les regarder, enfin les regarder, façon de parler. Les Capétiens, voilà. Donc, c'est une famille, enfin c'est assez remarquable, parce que si vous regardez, ils ont commencé à avoir le pouvoir en 987, avec un premier roi qui s'appelle Hugues Ier, surnommé Capet. C'est pour ça qu'on parle de la famille des Capétiens. Et en fait, il faut imaginer que, ben voilà, pendant plus de 300 ans, les rois de France qui se sont succédés à la tête du royaume de France, c'était des fils, petits-fils, arrière-petits-fils, arrière-arrière-petits-fils, etc. de Hugues Capet, de Hugues Ier, si vous voulez. Et puis, après, c'était des cousins, donc c'est pas non plus très éloigné. Donc même, on peut dire, pendant, en plus jusqu'à Louis XVI, pendant presque 800 ans, enfin pendant 800 ans, ce sont les Capétiens qui ont régné sur la France. Les Capétiens, c'est la dynastie des rois de France fondée par le roi Hugues Capet en 987. Alors, justement, pour vous montrer un petit peu cette histoire de dynastie, voilà un document que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle un arbre généalogique des rois. Ici, c'est l'arbre des Capétiens, de la famille de Hugues Capet. Et donc, je vous explique comment ça se lit. Ici, quand vous avez une petite couronne, c'est qu'on a affaire à un roi, voilà, donc par exemple, Hugues Capet, il est roi, Adélaïde de Guyenne n'est pas roi, bon, elle est reine en l'occurrence. La petite couronne vous indique en quelle année il est devenu roi, on vient de le noter dans le cahier, 987. Cette date-ci indique son année de naissance, celle-ci son année de décès, de mort. Donc, Hugues Capet, né en 938, mort en 996, après avoir régné ici pendant 9 ans. Cette date-là indique l'année de son mariage avec Adélaïde de Guyenne. Et donc, là, vous voyez, les deux sont reliés, et le trait qui part vers le bas indique comment s'appelle donc le fils de Hugues Capet. En réalité, il a eu plusieurs enfants, mais sur cet arbre, on ne vous montre que ceux qui sont devenus rois. Et donc, ce que l'on voit, à chaque fois, c'est donc, ici, Robert de Lepieux, fils de Hugues Capet, marié à Constance de Provence. Les deux ont eu un fils devenu Henri Ier, Maria Anne de Russie, ils ont eu un fils à leur tour, Philippe Ier, et tous sont devenus rois de France. Voilà, c'est ce que je vous montrais en la succession dans la dynastie des Capétiens, la succession du pouvoir depuis Hugues Capet. Alors là, papapap, vous voyez, pendant, là, on est au XIe siècle, après au XIIe siècle, après au XIIIe siècle, après au XIVe siècle, et là, c'est un peu plus compliqué, on en reparlera un peu plus tard, parce que, quand il y a des problèmes de succession, c'est là qu'il peut y avoir des guerres, et, par exemple, cette guerre très célèbre qu'on appelle la guerre de Cent Ans, elle est liée à un problème de succession. Alors, je vous ai parlé d'une frise, et je vous ai aussi promis une carte, et la carte, c'est dans le manuel, page 83, la carte du Royaume de France. Puisqu'on va parler du Royaume de France, il faut un peu cadrer, on a vu, là, qui est au pouvoir. Maintenant, on va décrire ce Royaume au niveau géographique. Alors, page 83, vous avez deux petites cartes qui vous représentent le Royaume de France, délimitées par des petits pointillers rouges, ici, à la fin du XIe siècle, donc, en gros, au moment où Hugues Capet devient roi de France, voilà à quoi ressemble le Royaume. Et puis, 500 ans plus tard, à la fin du XVe siècle. Pour l'instant, on ne s'intéresse pas aux différences de couleurs, il faut imaginer que tout ce qui est délimité par des pointillers rouges, c'est le Royaume de France. Vous voyez que le Royaume de France, au Xe siècle, est beaucoup plus petit que la France actuelle. Et que 500 ans plus tard, le Royaume s'est agrandi. Alors, vous reprenez votre cahier. Donc, on va attaquer la première partie du chapitre. C'est mon plan, le Grandin. Grandin, en rouge, pas du tout comme je suis en train de faire. Grandin, en rouge. Comment les rois de France exercent-ils leur pouvoir au temps des seigneurs ? Et on souligne. Comment les rois de France exercent-ils leur pouvoir au temps des seigneurs ? Et en grand A, un royaume divisé en comté et duché. Et on souligne tout ça. Comment les rois de France exercent-ils leur pouvoir au temps des seigneurs ? Grand A, un royaume divisé en comté et duché. Alors là, normalement, c'est quelque chose qui doit vous parler. Comté et duché, c'est des mots qu'on a vus. On a parlé de seigneurs cette année dans un autre chapitre. Et dans cette partie, je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe, comment on fait pour gouverner un royaume dans lequel il y a déjà des gens qui ont du pouvoir à les seigneurs. Vous vous souvenez ? Ils font déjà beaucoup de choses dans leur seigneurie et ressemblent à des petits rois dans leur seigneurie. Et on a vu qu'il y avait différents exemples de seigneurs, par exemple, à Narbonne, qu'il y avait un vicomte et un archevêque, par exemple. On a parlé aussi des ducs et des comtes. Alors, le comté, c'est la seigneurie d'un comte. Et attention à l'orthographe. C-O-M et le duché, c'est la seigneurie d'un duc. Donc ça, c'est à écrire aussi dans votre cahier. Ce sont plutôt des rappels, mais c'est indispensable. Vous allez voir que c'est quand même une période compliquée. Donc, il ne faut pas confondre comté et comte, duché et duc. Le comte, c'est le nom du seigneur et le comté, c'est son territoire. Pareil pour le duc et le duché. Alors, je vais vous montrer une autre carte parce que celle du manuel, elle est pas mal, mais je préfère celle-ci qui sort d'un gros livre d'histoire. Alors, c'est une carte du royaume de France. Ici, vous voyez, en 987. Voilà le titre. 987, c'est l'année de l'avènement de Hugues Capet. L'avènement, c'est-à-dire l'année où il est devenu roi, où il était couronné. Là, vous avez la légende de la carte. Et ici, donc, tout ce qui est, en fait, tout ce qui n'est pas jaune, pâle ou bleu, c'est le royaume de France. On a vu ça tout à l'heure. Sauf que, sur cette carte-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des délimitations à l'intérieur. Voilà, des délimitations, on vous dit, des grandes principautés, c'est-à-dire des grandes seigneuries. Vous voyez ça, par exemple, c'est le comté de Bretagne. Donc, sur toute cette zone, il y a le comte de Bretagne qui exerce un certain nombre de pouvoirs. Là, c'est le duché de Normandie avec le duc de Normandie. Le comté de Toulouse avec le comte de Toulouse. Le marquisa de Gauthier avec le marquis de Gauthier. Le duché de Bourgogne, etc. Donc, vous avez un royaume qui est divisé en comté, en duché, avec des comtes et des ducs qui ont beaucoup de pouvoir. Et on vous dit, voilà, ce qu'il y a en bleu, c'est le domaine royal. Donc, c'est au niveau d'Orléans, de Paris, des petites zones où, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, là, il n'y a pas de comte ou de duc. Il y a un seul seigneur, c'est le roi. Il exerce directement son pouvoir sur ces petites zones-là. Vous voyez que ce n'est pas très étendu, c'est autour d'Orléans et de Paris. Ailleurs, eh bien, le roi est roi de France partout, mais il y a d'autres personnes qui ont du pouvoir et de l'autorité, des comptes et des ducs. Alors, vous allez maintenant faire un petit exercice que j'ai noté ici. Donc, on se re-tune ligne, exercice, document 1, page 84. Il faut recopier la question dans vos cahiers. Donc, exercice sur le document 1, page 84. « Qu'est-ce qui donne l'impression que le comte de Toulouse est une sorte de roi dans son comté ? » Donc, voici la consigne. Vous l'écrivez, vous mettez une pause, vous répondez, puis vous relancez la vidéo. Et on se retrouve après pour la fin de la leçon. Alors, si vous êtes à ce moment de la vidéo, c'est que vous avez travaillé sérieusement, que vous avez vraiment fait l'exercice et que vous n'avez pas sauté directement à la correction, bande de coquins. sinon, je compte sur vous pour mettre une pause et vraiment faire l'exercice. Je vous fais évidemment parfaitement conscience. Donc, là, le document que vous aviez à étudier, c'est ce qu'on appelle un seau. S-C-E-A-U le seau du comte de Toulouse qui s'appelle Raymond. Alors, c'est 7, ça veut dire qu'avant lui, il y a déjà eu 6 autres Raymond qui ont été comtes de Toulouse. Donc, lui, il a été comte dans ces eaux-là, là, au début du 13e siècle. Et qu'est-ce que c'est qu'un seau ? C'est une sorte de cachet qu'on va mettre sur des documents pour prouver qu'on est bien l'auteur de ce document. Donc, par exemple, là, je vais vous montrer un document avec le seau du roi Louis VII. Donc, voilà, un document écrit à la fin du document. Il y avait ce seau en cire. Alors là, il n'est pas entier. Si vous voulez, on faisait une empreinte avec un... C'est une sorte de tampon, si vous voulez, dans de la cire. Et cette empreinte, eh bien, représente un cachet qui est celui de Louis VII. Et la présence de ce seau indique qu'on est bien en face d'un document fait par Louis VII. c'est une sorte de preuve. Donc, ça assure la valeur du document. Ça veut dire que ce n'est pas un faux. Donc, c'est un objet très important, le seau qui était possédé par les rois, mais aussi par les seigneurs. Et donc, ici, on voyait pas mal d'informations qui nous montraient que, sur ce seau, Raymond se fait représenter un peu comme un roi. Alors, d'abord, il est assis sur un trône. Donc, les trônes, normalement, le trône, c'est le siège sur lequel s'assoit celui qui commande. Donc, ça fait penser à un roi. Ensuite, il tient, on dit, une épée, symbole de la justice qu'il exerce sur les habitants de son comté, puisque, on avait vu que les seigneurs étaient ceux qui avaient le droit de vie et de mort. Ils avaient le droit de ban, le droit de commandement qui leur permet de décider si quelqu'un mérite de mourir ou de vivre après avoir commis un crime. Ça fait aussi penser au pouvoir des rois. Et, de même, il tient un château. Donc, finalement, si je ne vous dis pas ici qu'on a affaire à un seigneur et que je vous montre ce seau, peut-être que vous allez, si je vous dis qui est ce personnage, vous allez me dire c'est un roi puisqu'il est assis sur un trône, il tient un château et qu'il porte une épée. Donc, on écrit la correction dans le cahier. Hop, moi, j'ai gagné du temps. Là, voilà la correction. il est sur un trône, il rend la justice et il tient un château fort depuis lequel il exerce son pouvoir. Donc, pourquoi parler de tout ça ? Parce qu'on est dans un chapitre sur les rois de France et tout le problème des rois de France c'est qu'il y a déjà dans le royaume des personnages, par exemple ici, dans le comté de Toulouse, qui ont tous les pouvoirs qui ressemblent à celui d'un roi. Ils peuvent, par exemple, le comte de Toulouse, là, il rend la justice sur tous les habitants du comté. Il a ce pouvoir. Il peut aussi, on l'avait vu, est-ce que vous vous souvenez des autres pouvoirs ? Alors, je vais les rappeler, moi, il peut lever des impôts, il élève des impôts, surtout les gens qui vivent, les paysans notamment qui vivent dans ce comté. Et puis, il a la capacité de lever une armée parmi les habitants de ce comté de Toulouse. Donc, il ressemble étrangement à un roi. On va l'écrire puisque c'est un peu le point de départ, c'est la leçon. Alors, je rappelle que la leçon, ça s'écrit sous la forme d'un paragraphe correctement présenté avec un alinéa. Vous n'écrivez pas alinéa, mais je l'écris pour que vous ne l'oubliez pas. Alinéa, c'est cet espace qu'on laisse au début du paragraphe. Donc, au début, on écrit, je dicte et vous essayez d'écrire sous la dictée. Au début du XIe siècle, au début du XIe siècle, virgule, les rois de France ont du mal à imposer leur autorité les rois de France ont du mal à imposer leur autorité parce que les grands seigneurs, parce que les rois de France ont du mal à imposer leur autorité, parce que les grands seigneurs entre parenthèses ducs comptes, fermez la parenthèse, ont beaucoup de pouvoir à l'intérieur de leur seigneurie. Beaucoup de pouvoir à l'intérieur de leur seigneurie. On va les rappeler entre parenthèses. « Levé des impôts, rendre la justice, lever une armée. » « Levé des impôts, rendre la justice, lever une armée. » Voilà. Alors, non, pardon. On va souligner les mots-clés ou surligner les mots-clés. XIe siècle, c'est le quand. Roi de France, le qui. Le quoi. Du mal à imposer leur autorité. Pourquoi. Grand seigneur. Et tous ces pouvoirs des grands seigneurs. Voilà pour cette première séance. Dans la prochaine leçon, on verra justement comment s'y prennent les grands seigneurs pour lever une armée. Et on va parler de choses fort intéressantes. La féodalité, les fiefs, la cérémonie de l'hommage. J'espère que vous avez pris correctement cette leçon. Il faut penser aussi que ce qui s'écrit dans le cahier doit être appris. Donc, une fois que vous avez bien noté cette leçon, relisez-la peut-être demain une fois. Voilà, ça serait très bien. Le travail serait complet. Allez, bonne semaine à tous et à la prochaine séance. Sous-titrage Société Radio-Canada